Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour gérer les langues dans un seul fichier Storyline grâce à des calques et des variables. Pour cette méthode, sur chaque diapositive, on va avoir le même nombre de calques que de langues. Ensuite, on va créer des variables. Dans notre exemple, on a 3 langues, dont une par défaut. Je vais donc créer deux variables vrais-faux pour les deux autres langues. Ces variables auront une valeur par défaut de faux. Puis, on va retourner sur la page d'Akae pour ajouter des déclencheurs sur chacun des boutons pour qu'ils amènent l'apprenant à la prochaine diapositive. Sur le bouton pour la langue par défaut, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais pour les autres langues, on va créer un deuxième déclencheur pour ajuster la valeur de la variable associée à vrai quand l'apprenant clique dessus. Ensuite, sur chaque diapositive, on va ajouter des déclencheurs pour afficher le calque qui correspond à la langue choisie par l'apprenant. Pour chacune des diapositives, on va créer un déclencheur qui affiche le calque de la langue par défaut au début de la chronologie. Pour la langue par défaut, il n'y a rien d'autre à faire. Pour les autres langues, il faut ajouter une condition en plus sur ces déclencheurs pour afficher le calque seulement si la valeur de la variable associée est égale à vrai. Maintenant, on va faire une prévisualisation de la scène. Je vais sélectionner anglais par exemple. Et là, j'ai la version anglaise qui s'affiche, donc ça fonctionne. Par contre, si jamais je retourne en arrière, si je me suis trompée de langue par exemple, et que je veux choisir l'espagnol à la place, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Pour que l'apprenant puisse retourner en arrière et changer de langue, on doit créer un autre déclencheur sur notre page d'accueil qui remet la valeur des variables à faux au début de la chronologie. On va faire ça pour les 2 langues qui sont associées à des variables, dans ce cas l'anglais et l'espagnol. Et quand on fait l'aperçu, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je vais cliquer sur l'espagnol cette fois-ci, puis je retourne en arrière et je sélectionne l'anglais et tout fonctionne comme prévu. ... ...